Bonjour à tous ici Jarekstyle et aujourd'hui je vais vous parler de l'iOS 7.0.2 et je vais aussi vous le présenter donc il y a quelques corrections de bugs il y avait des problèmes qui permettaient en fait d'accéder à l'iPhone même s'il avait un code c'était une technique ou voilà c'est une petite faille et aussi on peut maintenant dès à présent remettre le code avec le clavier parce qu'avant on pouvait sur l'iOS 7 c'était enlevé et j'espère qu'il y a eu des bugs fixés de batterie sur l'iPhone 5 puisque l'iPhone 5 est un appareil qui a été touché par un manque de batterie c'est à dire la batterie sur l'iOS 7 mais pas très vite et je suis utilisateur l'iPhone 5 donc je peux vous dire que c'est vrai donc là je ne pourrais pas vous dire si c'est vrai puisque je viens juste d'installer l'iOS 7.0.2 sur mon iPhone il me faudrait une journée pour lui dire si c'est vraiment vrai voilà donc une fois que si vous êtes sur l'iOS 7.0 directement vous allez dans l'iOS 8 et puis vous faites télécharger et vous acceptez tout ça et puis là ça va même pas prendre une minute de téléchargement voilà puis là vous allez suivre l'installation mon iPad vient de redémarrer donc on va se rendre dans les régrèches pour vous prouver que je suis bien sur la nouvelle version 7.0.2 donc information 7.0.2 alors une petite question si c'est peut-être vous qui vous la posez pourquoi pas 7.0.1 puisque j'étais sur mon iPad 2 pour ma part mon iPhone 5 était directement en 7.0 c'est à dire pas directement au 7.0.2 tout simplement parce qu'il y a déjà une mise à jour 7.0.1 pour les utilisateurs de l'iPhone 5S et 5C donc si ça ne vous concerne pas cette mise à jour vous ne vous concernait peut-être pas donc c'est pour ça qu'en fait c'était la mise à jour directement passant 7.0.2 voilà donc les nouveautés je vous le répète c'est déjà ça fixe le bug vous permettez d'accéder par exemple si vous avez un code il y a une personne qui pouvait y accéder à vos photos et même appeler avec votre appareil si c'est un iPhone et même partager les photos sur Facebook et Twitter ce qui est plutôt un peu gênant et même voir ça peut aller loin après donc aussi ça va être un réintègre excusez-moi la possibilité d'ajouter un code par verrouillage avec le clavier donc voilà je vous montre là qu'on peut remettre un code avec le clavier donc je vais mettre test comme code suivant je remets test suivant ok puis là je me rends sur le lock screen de mon iPad tac et voilà le clavier test terminé et puis ça dérouille mon iPad donc voilà c'est tout pour cette vidéo donc c'était Directly pour la présentation de l'iOS 7.0.2 donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce vert à commenter et surtout à vous abonner maintenant au canal de YouTube on est bientôt 600 sur cette chaîne donc 600 abonnés sur ma chaîne donc je vous remercie à tous merci beaucoup de me suivre et ne vous inquiétez pas je vais faire des vidéos très bonnes vidéos prochainement donc voilà donc c'était Directly à la prochaine 20h 1 1 2 2 1 3 1 1 2